C'est une odyssée singulière et fascinante que nous vous proposons cette semaine qui va vous faire voyager au cœur de la Grèce antique. Les deux héros de notre aventure sont Théodore Reynard, archéologue, homme politique français, amoureux inconditionnel de la Grèce, et Emmanuel Pontremoli, architecte niçois, fervent admirateur lui aussi de l'Antiquité grecque. Ils ont alors respectivement 40 et 35 ans. Ensemble, ils vont imaginer et construire en pensant grec une villa extraordinaire. sur le modèle des maisons nobles de l'île de Délos, la villa Quérilos. Posée sur la pointe des Fourmis à Beaulieu-sur-Mer, la demeure s'étend tel un phare, tournée vers la Grèce précisément. Calez-vous, inspirez et laissez-vous porter vers le large, celui de l'imaginaire de toute une époque. Tout commence depuis 1900. Le site choisi par Reynard sur la baie des Fourmis n'est alors qu'un village de pêcheurs, mais qui pour lui évoque certains paysages grecs. On peut d'ailleurs retrouver l'aspect originel de la pointe des Fourmis, dix ans avant la construction de la villa, peint par Eugène Boudin en 1892. Théodore Reynard demande alors au jeune architecte Pontremoli de construire pour lui une maison grecque, sur la pointe de rocher qu'il vient d'acquérir, composée d'un petit terrain escarpé, parsemé de quelques arbres et peintordus, mais avec une vue superbe. Une collaboration amicale et très étroite se noue entre les deux hommes et la construction, la décoration, l'ameublement vont durer cinq ans, de 1903 à 1908. Le terrain n'est pas facile, la parcelle exiguë avec une forte dénivellation, mais elle est admirable. Elle s'ouvre sur la mer, la montagne, elle jouit du soleil, du silence et de la fraîcheur de l'eau. Emmanuel Pontremoli va construire une habitation sur mesure pour ce territoire. L'aspect extérieur est austère. La façade de stuc blanc n'offre pas de décor, hormis le rythme de ses fenêtres au volet de bois rouge sans ornement. Les arbres et la végétation sont les seules pareurs extérieures. Seules quelques bancs et petites statues apportent des notes colorées. Pontremoli écrivait « Le jardin a l'austérité et la richesse de cette pointe de rocher, battue par le vent et les embruns, mais fécondée par le soleil. Il y pousse des pains tordus, des cyprès et des plantes grasses, à peine abritées, des fleurs s'épanouissent. La nature n'est pas plus douce pour ce coin de la riviera qu'elle ne l'est pour la graisse sauvage et pauvre. Elle n'est pas plus douce, mais tellement belle. Il est temps de franchir le seuil de la villa et découvrir la réalisation de ces deux hommes-là. De l'envie de l'un et du génie de l'autre, de la folie des deux, naît ce trésor grec, la villa Kérilos. Ici règnent la beauté, le calme et l'harmonie. C'est Sophocle lui-même qui accueille le visiteur. Puis se découvre l'atrium tout en marbre blanc dont les douze colonnes monolithiques forment le péristyle. Sur les murs se déroulent des scènes mythologiques. Le plafond de Peck est somptueux. Il est fait pour dispenser la fraîcheur. La réalisation des sols est exceptionnelle. Les mosaïques couvrent la quasi-totalité des surfaces. Elles sont composées de tesselles de mâle et de pierres de couleur. Un jet d'eau chante dans la pique. La couleur rouge domine. Les autres couleurs sont d'un emploi restreint. Les vagues poissons, pieuvres, coquillages, serpents d'eau sont probablement inspirées des vases minoins. Les vagues poissons, piezas, structures, Emmanuel Pontremoli a imaginé le lieu de travail de méditation et la bibliothèque de Reina pour répondre à ses habitudes de vie. C'est la pièce la plus vaste de la maison. La bibliothèque est le centre intellectuel. Face aux hautes fenêtres qui ouvrent sur la terrasse, des rayonnages de livres s'alignent. Théodore Reinaud a fait graver deux vers sur les murs. C'est ici qu'en compagnie des orateurs, des savants et des poètes, des grecs, je me ménage une retraite paisible dans l'immortelle beauté. En pénétrant dans la salle à manger, le triclinos en gré, on est subjugué par la mosaïque de sol circulaire dont la rosace est somptueuse. Ici encore, on est saisi par le travail du plafond bleu de Prusse qui forme un ciel de poutrage complexe au-dessus de nos têtes. Théodore Reinaud recevait ses invités dans l'Andron, la pièce la plus richement décorée. La triple porte-vitrée, ornée de grilles de bronze, laisse entrer la lumière naturelle. Pour cette espèce de réception, Emmanuel Pont-Tremoli a soigné le décor. Les murs sont couverts de marbre polychrome, gris, blanc, rosé et jaune. Les plafonds sont richement peints, les mosaïques au sol nombreuses. Théodore Reinaud voulait que cette demeure ne soit pas un vague pastiche, mais la réalisation en tout temps d'une pensée valable pour tous les temps. Emmanuel Pont-Tremoli a donné corps à son désir. La Villa Kerylos est née de la rencontre de deux personnalités fortes, ouvrant dans un même but. A eux deux, cet érudit et cet architecte ont réalisé une utopie joyeuse, ludique, porteuse de sérénité. Il vous appartient à présent de laisser vos pas vous emmener vers la Villa Kerylos et d'en découvrir tous les mystères, toutes les facettes. enME Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.